RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le député coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Manuel Bompard, je le disais, Emmanuel Macron est arrivé en Israël il y a un peu plus d'une heure maintenant, 17 jours après l'attaque du Hamas. Concrètement, qu'attendez-vous de cette visite du président français ? Écoutez, moi je lui ai écrit un courrier au président de la République hier soir pour lui demander de rétablir la parole de la France qui a été abîmée par le déplacement de Madame Bronne-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale en Israël. Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que la présidente de l'Assemblée Nationale a dit sur le sol israélien que rien ne devait empêcher Israël de se défendre. Et en disant cela, elle a justifié les actions qui sont commises par l'armée israélienne depuis maintenant une dizaine de jours à l'égard de la population civile de Gaza. Elle a dit qu'Israël a le droit de se défendre dans le respect du droit international, du droit humanitaire. Et elle a expliqué hier qu'elle ajoutait qu'elle prônait l'existence de deux États qui puissent vivre en paix. Mais moi aussi, je prône l'existence de deux États qui peuvent vivre en paix, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est la seule solution qui est reconnue aujourd'hui par le droit international. C'est les résolutions de l'ONU qui disent que la seule solution durable à cette guerre qui dure maintenant depuis 70 ans, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir deux États. Pour revenir à la visite d'Emmanuel Macron, est-ce que vous attendez de lui ? Qu'il dise quoi ? À qui ? Comme je vous le disais, j'attends de lui donc qu'il rétablisse la parole de la France, c'est-à-dire qu'il porte la voie de la paix, qu'il demande et qu'il crée les conditions pour qu'on puisse obtenir un cessez-le-feu immédiat pour faire en sorte qu'il n'y ait pas encore plus de morts, pour qu'il n'y ait pas encore plus de populations civiles qui meurent sous les bombes de l'armée israélienne à Gaza. Je lui demande tout simplement de faire tout ce qu'il est en sa possession de faire pour arrêter le massacre. Voilà ce que doit faire le président de la République. Il doit le faire, bien évidemment, pour qu'il n'y ait pas plus de personnes qui meurent. Il doit le faire aussi parce que c'est comme cela que nous pourrons obtenir la libération de tous les otages et en particulier des otages français qui sont détenus aujourd'hui par le Hamas. Et c'est ça qui permettra ensuite de créer les conditions pour réouvrir un processus de paix et faire en sorte qu'on puisse avancer vers cette solution à deux États et en finir avec un conflit qui dure depuis bien trop longtemps. Elisabeth Borne hier devant l'Assemblée a appelé à une trêve humanitaire. Ça va dans le bon sens. Une trêve humanitaire, c'est mieux que rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire une trêve humanitaire ? Ça veut dire que les bombes vont s'arrêter de tomber pendant quelques heures le temps que les camions d'aide humanitaire puissent rentrer et puis ensuite que les bombardements vont reprendre. Donc je préfère qu'il y ait une trêve humanitaire que rien du tout. J'en suis d'accord. Mais une trêve humanitaire, ce n'est pas suffisant. La parole de la France, elle doit être à l'image d'ailleurs de ce que dit l'Organisation Nationale des Nations Unies. À l'image de ce que dit le pape François. Elle doit faire en sorte, la France, que les armes s'arrêtent tout simplement. Vous demandez un cessez-le-feu, c'est ce que Mathilde Panot a dit. Mais un cessez-le-feu avec qui ? Un cessez-le-feu de l'armée israélienne et des combattants. On fait un cessez-le-feu avec un groupe terroriste ? Mais madame, pour l'instant, ça ne vous a pas échappé. Il y a des bombardements de l'armée israélienne sur une population à Gaza de 2,3 millions de personnes dans un territoire de 360 km². On est d'accord, mais est-ce qu'on fait un cessez-le-feu avec un groupe terroriste ? Mais avec qui vous voulez le faire, madame ? Vous l'auriez fait avec Daesh après le Bataclan, par exemple ? Mais madame, si vous voulez obtenir la libération de vos otages, vous êtes obligé, malheureusement, de négocier avec vos adversaires et avec vos ennemis. Et sur ce sujet, il faut sortir de l'hypocrisie. Les Etats-Unis, la France ont confié à des intermédiaires en Égypte, en Turquie, le fait de négocier avec le Hamas pour obtenir la libération de nos otages. Il ne faut pas être hypocrite. Un cessez-le-feu, ça veut dire demander à l'armée israélienne de cesser ces opérations de bombardement qui, en droit international, et je ne suis pas le seul à le dire, l'Organisation Nationale des Nations Unies le dit aussi, sont des crimes de guerre. Et la France, elle ne peut pas apporter, comme l'a fait la présidente de l'Assemblée Nationale, son soutien inconditionnel à une armée qui commet des crimes de guerre. Parce que faire ça, ça déshonore la parole de la France. Mais on peut signer un cessez-le-feu avec un groupe terroriste, le Hamas. Mais vous devez signer un cessez-le-feu avec vos adversaires, avec vos ennemis. Bien sûr, vous êtes obligés de le faire. Et ensuite, permettre de réouvrir des discussions qui réduiront le Hamas à rien du tout. Parce que si vous faites en sorte qu'il puisse y avoir une solution politique pour la paix, si vous faites en sorte qu'on en finisse enfin avec ce conflit qui dure depuis très longtemps, alors le Hamas n'aura plus aucune raison d'exister, plus aucune manière de prospérer parmi la population palestinienne. Écoutez, franchement, tout le monde sait que, par exemple, le Premier ministre, M. Netanyahou, a encouragé, a soutenu, y compris financièrement, le Hamas, parce que les deux sont des adversaires de la solution à deux États, entre Israël et la Palestine. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait un règlement qui soit un règlement durable de ce conflit. Et la première étape, c'est que les armes s'arrêtent, tout simplement. Vous évoquiez Mme Braun-Pivé, et c'est vous qui avez remis le sujet, si j'ose dire, sur le tapis. Mme Braun-Pivé a écrit dimanche Jean-Luc Mélenchon « Quand pâtaient la vif pour encourager les massacres ? » Ses propos, ils ont été condamnés par une large partie de la classe politique. Elisabeth Borne a parlé hier d'accusations ignobles. Vous les approuvez, vous, ces propos ? On est d'accord ? Ce que je désapprouve, en tout cas, bien sûr, oui. Ce que je désapprouve, c'est les propos de Mme Braun-Pivé. Non, mais ça pose problème, cette question. Non, non, ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est la manière avec laquelle on essaye de créer une diversion vis-à-vis de la visite totalement déséquilibrée de Mme Braun-Pivé en Israël, et d'essayer d'expliquer que maintenant, utiliser le terme « camper » dans un tweet serait antisémite. C'est stupéfiant. J'ai envie de dire « ressaisissez-vous ». Vous, non. Mais un certain nombre d'observatrices et d'observateurs le disent. Et on sait tous que Jean-Luc Mélenchon manie extrêmement bien la langue française, qu'il connaît les mots, et que quand il tweet, il choisit chacun de ces mots. Ce n'est pas anodin, sincèrement. Vous lui poserez la question de savoir pourquoi il a utilisé ce mot ? Pas du tout. Ce n'est pas une maladresse, donc c'est choisi. Écoutez, madame, franchement, demandez à lui pourquoi il a utilisé ce mot, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il ne faut pas décaler le sujet de l'indignation. Ce qui a indigné beaucoup de gens dans ce pays, ce qui m'a indigné, moi, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale, avant même que nous ayons un débat, puisqu'hier, il y avait un débat à l'Assemblée nationale, avant même que nous ayons un débat, la présidente de l'Assemblée nationale va en Israël, engage la parole de la France et dit que la France n'a rien à dire alors qu'une armée, l'armée israélienne, est en train de commettre des crimes de guerre. Eh bien, excusez-moi de vous dire, ça, c'est choquant. Manuel Bompard, vous avez vu, j'imagine, ces derniers chiffres des actes antisémies générales de Darmanin, les a publiés hier, 588 faits signalés depuis le 7 octobre. 588 faits, c'est plus sur dix jours que sur l'ensemble de l'année 2022. On est d'accord, c'est inquiétant ? C'est plus qu'inquiétant, c'est inacceptable. Est-ce que votre responsabilité d'élu dans ces moments-là, c'est pas justement d'essayer d'apaiser les choses ? Mais apaiser les choses, madame, je cherche à le faire, mais je politise. Donc vous ne soufflez pas sur les brestes quand vous vous en prenez à Yaël Braun-Pivé ? C'est elle qui emploie cette expression, non ? Non, mais il faut arrêter, moi j'ai le droit de critiquer la position de madame Braun-Pivé, je ne l'attaque pas personnellement. Je sais que madame Braun-Pivé a été menacée. Je le dis ici sur ce plateau de télévision, les menaces qui sont à l'encontre de madame Braun-Pivé sont inacceptables. D'autres élus, j'en fais partie, ont été menacés. Je ne vais pas vous montrer mon téléphone, qui se retrouve harcelé parce que mon numéro de téléphone a été transmis sur des boucles d'extrême droite. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut faire redescendre la tension et justement arrêter d'employer des mots ? Madame, tout ça c'est inacceptable. Mais j'ai le droit de critiquer la position qu'a exprimée madame Braun-Pivé en Israël et dire que ce qu'elle a dit là-bas, elle ne l'a pas dit en mon nom. Que je ne me sens pas représenté par les propos qu'elle a tenus là-bas. Et je voudrais, dans ce pays, qu'on soit en capacité d'avoir un débat, de pouvoir critiquer les positions d'une personne, sans immédiatement que ça soit transformé, déformé, comme si c'était une attaque personnelle à l'égard de madame Braun-Pivé. Je n'ai rien de personnel à dire à madame Braun-Pivé. J'ai par contre un désaccord politique majeur avec les propos qu'elle a tenus en Israël. Je pense que les choses sont claires et je voudrais maintenant qu'on puisse en débattre tranquillement. Et Jean-Luc Mélenchon n'a rien de personnel contre madame Braun-Pivé ? Je ne crois pas, en tout cas demandez-lui. Vous avez plus de contacts que nous ? Oui, je ne suis pas à sa place. Mais la critique qu'a exprimée Jean-Luc Mélenchon dans son message est une critique politique des propos qui ont été tenus par madame Braun-Pivé et qui, encore une fois, sont inacceptables. Et qui sèment, madame, un grand malaise, y compris au sein même de la Macronie. J'ai entendu le président de la commission des affaires étrangères hier à l'Assemblée nationale, M. Bourlange, ce qu'il disait n'était pas la même chose que ce qu'a dit madame Braun-Pivé en Israël. D'un mot, juste Raquel Garrido, députée LFI de votre camp, disait ce week-end que depuis l'affaire Quatennens, Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire à la France insoumise. Vous êtes d'accord avec elle ? Non. Elle dit ce qu'elle veut, mais ce n'est pas, je crois, la position... C'est vous aussi, c'est compliqué quand même. Non, je ne crois pas du tout que ce soit compliqué. Mais ce que dit madame Garrido n'est ni la position de la France insoumise, ni la position du groupe parlementaire de la France insoumise, ni la position des militantes et des militants de la France insoumise. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.